Bonjour à toutes et à tous, comme prévu, une forte agitation a concerné notre région durant cette journée de mercredi. La situation s'arrange tout doucement pour ce soir, mais pas avant 21h ou 22h. En tout cas, regardez ce qui se passait ici à la Pointe-du-Rhin à la mi-journée. Des rafales jusqu'à 105 km par heure et une mer démontée. Sur l'animation satellitaire, on voit bien la responsable ici, c'est cette dépression baptisée Patricia, qui a circulé entre le sud de l'Irlande et le sud de l'Angleterre. Dans son sillage, dans sa partie sud, de très fortes rafales de vent, mais également de bonnes bourrasques avec des grains, qui ce soir concernent surtout le littoral de la Manche, où les conditions météo se détériorent en raison de la pleine mer, qui aura lieu à 20h47 à Saint-Malo, coefficient de 98. Pour ces prochaines journées, les coefficients atteindront 102 puis 104, avec une mer qui sera encore houleuse, une houle résiduelle qui aura quand même tendance à s'amortir. Regardez maintenant la carte technique prévue pour cette journée de jeudi. La dépression Patricia s'éloigne vers la Scandinavie. A l'arrière, l'anticyclone est quand même assez en retrait sur l'Atlantique. Résultat, c'est un courant de secteur nord-ouest frais et instable qui va nous concerner, avec un ciel chaotique pour ce jeudi matin, un ciel quand même assez chargé de nuages, des nuages qui disperseront des averses sur tous nos départements, avec un banc qui aura perdu en intensité 50 voire 60 km par heure en bord de mer, une quarantaine de kilomètres par heure dans les terres. Dans l'après-midi, les averses restent au programme. On aura peut-être quelques éclaircies supplémentaires, notamment sur le Finistère en fin d'après-midi. Mais notez ces averses qui pourront quand même prendre localement un caractère orageux sur l'Est. Le vent se maintiendra autour de 40 à 60 km par heure de secteur nord-ouest, d'où des températures plutôt fraîches pour la saison, un déficit de 4 à 5 degrés pour les maximales. On voit bien ces terres frais qui glissent depuis l'Islande jusqu'à nous. Ça nous donnera donc des températures plutôt stables au lever du jour, entre 14 et 16 degrés généralement. Et puis dans l'après-midi, la baisse se poursuit avec 17, 18 degrés sur le Finistère, 19 quand même à Quimper ou encore à Lorient. Vous aurez 20 degrés ici même à Pontivy, 20 degrés à Rennes et pas plus de 21 degrés à Nantes. Que va-t-il se passer pour la journée suivante ? On aura mérité un petit répit. Il interviendra pour la journée de vendredi. Ce sera provisoire, il faudra vraiment en profiter. Le risque d'averses vraiment diminue fortement. Les éclaircies l'emportent très nettement. Le vent se maintient au secteur nord-ouest, d'où des températures qui ne montent pas beaucoup. Et puis pour ce week-end, on entrevoit une nouvelle dégradation pluvieuse et venteuse pour samedi, notamment près du littoral de la Manche, 80-90 km par heure, avec le passage donc de cette onde pluvieuse, celui d'éclaircies sur le Finistère, des éclaircies qui devraient reprendre le dessus pour la journée de dimanche. On croise les doigts. Très bonne soirée à tous et à demain.